Le MAG n'existe pas, c'est une minorité, et quand nous sommes devenus majoritaires, il nous traite de terrorisme. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Hewaraticham. Avec moi aujourd'hui, M. Farhat Mhenni, c'est un politicien algérien, auteur, fondateur et président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. M. Mhenni, merci d'avoir accepté notre invitation, et bienvenue à Hewaraticham. Merci à vous de m'avoir visité, et merci aux téléspectateurs qui m'en suivent, mon tâtière. Merci. Comme vous le savez sûrement, beaucoup de gens, même au Maroc, ne connaissent pas très bien la question de la Kabylie. Oui, nous en entendons parler de temps en temps, mais nous manquons d'informations à un niveau plus profond. Pourriez-vous résumer pour nous ce qu'est la Kabylie, historiquement, et peut-être aussi politiquement, si possible ? Écoutez, la Kabylie était un pays indépendant, qui avait fait mort dans la poussière plusieurs fois aux Ottomans, à la région sud d'Algérie, qui voulaient imposer leur domination sur elle, mais la Kabylie est restée indépendante. Et quand la France a envahi ce territoire, qu'elle allait appeler plus tard, à partir de 1839, l'Algérie, il y avait des cartes géographiques qui montraient une Algérie française à côté d'une Kabylie indépendante. C'est après avoir refusé d'écouter Tocqueville, qui était l'un des penseurs de l'époque de la colonisation et de la démocratie, que la France avait décidé d'annexer la Kabylie à l'Algérie. On parle de quelle année à peu près ? C'est en 1857, exactement. Il y a eu une guerre entre la France et la Kabylie, que la Kabylie. Malheureusement, on n'avait pas pu remporter celle du 24 juin 1857. Mais la Kabylie ne se sentait pas pour le temps française ou algérienne. Elle s'était soulevée quelques années plus tard, 14 ans plus tard, en 1871, et beaucoup de gens de cette guerre furent massacrés. Il y a eu la plus grande catastrophe humaine de la Kabylie à l'époque, puisque la Kabylie avait mobilisé 250 000 hommes contre une armée de métiers que la Kabylie n'avait pas malheureusement. Et donc, une fois vaincue sur cette révolte-là, il y a eu une déportation du Kabylie vers la Nouvelle-Calédonie, où il y a encore quelques-uns 3 000 kardosh d'origine Kabylie, et d'autres sont partis soit vers la Tunisie, plus tard vers Cheyenne, et bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui des Palestiniens. Quelques-uns ont gardé la mémoire de leur passé, et d'autres sont restées l'an perdu. Et nous, en Kabylie, nous sommes restés en retard à toute domination étrangère, et c'est la Kabylie qui a mobilisé autour d'elle le reste de ses voisins algériens pour mener la guerre d'indépendance, mener le mouvement national d'abord, puis la guerre d'indépendance. Et une fois que la guerre était terminée, la Kabylie s'est trouvée de nouveau pour lire sa victoire sur la France, puisque pendant qu'ils faisaient la guerre, d'autres formaient des troupes, ramassaient des troupes à Oujda et au Bec de Cana, en Tunisie, pour, une fois la guerre terminée, ils allaient prendre le pouvoir. Donc c'était des militaires, et c'est ce qui s'était passé à l'indépendance. La Kabylie s'était insurgée, y compris à cette fois-là, contre la confiscation de cette indépendance. Il y a eu une guerre menée par Hossin et Khamet contre l'Algérie en 1963 jusqu'en 1965. Hélas, la Kabylie sortit d'une guerre, et ne pouvait pas en gagner une autre contre l'Issien, une armée fraîchement débarquée. Donc depuis 1965, la Kabylie est devenue l'ennemi intérieur de l'Algérie. Elle qui avait héroïquement sorti la France se retrouve de nouveau colonisée par la nouvelle Algérie qui essaie de la dépersonnaliser, de la spolier de toutes ses richesses et de ses droits. Donc nous avons eu notre langue qui a été confisquée, qui a été interdite, et notre identité qui a été assimilée à quelque chose de regrettable. Donc il y a une nouvelle génération qui est la mienne, qui, à partir des années 70, a entrepris de reconquérir sa dignité, la dignité de la Kabylie. Nous avons fait le printemps berbère en 1980, et puis nous avons essayé de démocratiser l'Algérie à partir de 1982-83. Nous avons créé la première Ligue algérienne des droits de l'homme et c'est grâce à la Kabylie que le régime du Parti édique s'en est allé, a été tombé en 1988. Nous croyons avant cette date-là, avant 1988, que les Algériens étaient bons et que le régime seul était mauvais. Et une fois que nous sommes parvenus à la démocratisation de façade de l'Algérie, les Kabylie se sont retrouvés complètement isolés. Finalement, le discours de haine du Kabylie qu'avait déjà déversé la France sur les Algériens, repris par l'Algérie depuis, a fait des ravages dans la société algérienne, et les Kabylie se sont retrouvés isolés. Deux partis politiques démocrates ont vu le jour au Kabylie, le RCD et le FFS. Ils n'ont jamais eu d'audience en dehors de la Kabylie et chez les Kabylie. Donc, de nouveau, on s'est retrouvés face au dilemme d'une existence. Il fallait se débrouiller. Alors, des solutions ont émergé. C'était le fédéralisme, c'était les autonomies régionales. Et quand l'Algérie, en 2001, a franchi le Rubicon, en tirant sur nos enfants et en tuant plus de 130 personnes, nous avons décidé qu'il y avait une ligne rouge qui venait d'être franchie. A partir de là, il n'y a plus de contrat national, il n'y a plus d'unité nationale, sachant que les Algériens se solidarisaient avec d'autres peuples en Algérie, à l'étranger, qu'avec le peuple Kabylie. A partir de là, nous avons décidé d'opter pour un avenir particulier de la Kabylie. Au départ, nous n'avions parlé que l'économie, c'était le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. A partir de 2010, nous avons mis sur pied le gouvernement pour nous à la Kabylie et dès lors, l'autonomie était dans le rétroviseur. Nous avons dépassé l'étape et à partir de 2013, nous avons opté officiellement au niveau du MAC par une résolution générale qui a consacré le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Sauf que nous sommes un mouvement de libération nationale d'un type nouveau. Nous ne sommes pas des poseurs de monde, nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des violents, nous sommes des gens. Nous sommes un peuple qui s'appuie sur le droit international, la raison et la démocratie. Voilà notre cheminement. Et donc nous voici aujourd'hui, devant le monde entier, avec une Algérie complètement empêtrée empêtrée dans ses turpitudes, aussi bien politiques qu'économiques que sociales, et qui veut tout remettre sur le dos de la Kabylie. Nous sommes l'absin de fixation, nous sommes le bouc émissaire de tous les mots d'Algérie et un discours de haine du Kabylie, qui était déjà assez latent durant toutes ces années d'indépendance, est devenu ouvertement assumé par des agents de l'État. On nous appelle maintenant les oives, on nous appelle les collaborateurs de la France, alors que c'était nous qui avons bouté la France pour l'Algérie, et nous sommes l'ennemi vraiment de l'Algérie. Surtout avec la revendication d'indépendance que nous réclamons pacifiquement, le pouvoir algérien n'ayant pas de raison, n'ayant pas de moyens de nous agresser, de nous mettre au banc de la société, nous a accusés de terrorisme, alors que nous n'avons jamais fait le moindre acte de violence et nous n'avons aucune intention d'en commettre à l'avenir. Le ministère de la Défense, le 25 avril dernier, avait annoncé qu'il a arrêté un groupe de militants du MAC préparant des attentats. Nous les avions défiés de nous montrer à ces huit personnes, ces huit militants. Ils ont été chercher un repris de justice dans une prison pour le présenter comme un vendeur d'armes au MAC, alors qu'il n'avait jamais vendu la moindre arme de sa ville. Donc, tout le monde est lié en Algérie, au-delà de la Kabylie, tout le monde s'engossé. Avec cette désorme déclinotée, excusez-moi l'expression, du régime algérien, ils sont passés à une autre étape, en nous taxant d'organisations terroristes sur la base de, strictement, aucun dossier, aucun fait probant. Et quand le président algérien, qui n'a pas été élu par la Kabylie, a donné une interview dernièrement au journal Le Point, il a déclaré que le MAC a tenté de faire exploser une voiture pigée. Un mensonge total. Donc, nous avons fait un démenti, envoyé un démenti au journal Le Point, il n'a pas dénié le publié, le somme, sur la voie de la justice, pour que Le Point insère notre droit de réponse et réponde à des dommages d'intérêt qu'il nous a occasionnés. Parce que la Kabylie se trouve, pour les Marocains qui ignoreraient où se trouve la Kabylie, elle commence à partir de 30-40 kilomètres à l'est d'Alger et s'étend sur 300 kilomètres vers l'est, jusqu'à Jégis, et descend vers le sud à 250 kilomètres. Donc, la Kabylie a une superficie d'environ 50 000 kilomètres et une population de 12 millions au moins. Donc, si vous dire l'importance de la Kabylie, la Kabylie représente au moins un quart des Algériens. C'est une région homogène qui a ses coutumes, sa langue, ses traditions, qui est un peuple à part, qui n'a strictement rien à voir avec le reste des Algériens, même si nous sommes tous des Nord-Africains. Il se trouve que les Kabylie ont cette spécificité qui dure depuis le temps des Romains déjà. Au temps des Romains, les Kabylie menaient la vie dure aux Romains qui colonisaient l'Afrique du Nord et Takfarinas était l'un de nos héros de l'époque. OK. Merci pour ce résumé. Avant de parler du mouvement pour le MAC, pour l'autodétermination de la Kabylie, j'aimerais revenir sur le point de la guerre pour l'indépendance. Alors, les Kabylie l'ont participé, mais c'était quoi le but ? Faire sortir les Français, mais c'était quoi le but ? Est-ce qu'il y avait un agenda ? Qu'est-ce qui est arrivé après ? Alors, la guerre d'indépendance était l'objectif des Kabylie, et uniquement des Kabylie. Les Kabylie n'ont jamais admis leur défaite de 1871, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ils sont partis à la recherche d'alliances autour d'eux. Au départ, ils voulaient entraîner derrière eux toute l'Afrique du Nord. Ils ont créé l'étoile nord-africaine, dans laquelle devaient participer aussi bien les Marocains que les Tunisiens. Finalement, les Marocains ont eu un destin à part, les Tunisiens également. Les Kabylie se sont retrouvés à traîner les Algériens derrière eux. Mais pour y arriver, il fallait qu'ils montrent qu'ils ne sont pas que Kabylie, qu'ils étaient Algériens. Donc, ils ont pris un non-Kabylie, qui était M'sélihaj, pour le mettre à la tête de l'organisation. Toute la militance était Kabylie, mais il fallait un arbre qui cache la forêt Kabylie, c'était M'sélihaj, qui était un Tinsenia. Et celui-ci était bien en face avec eux, tant qu'il était faible, disons. Le jour où il a rencontré un représentant de la Nahda dans un hôpital en 1939, il a été acquis à la Nahda et on lui a demandé d'abandonner l'affaire Berbère et des Kabylie pour ne parler que d'arabeau islamique, d'arabeau musulman en Algérie. Et il y a eu rupture du contrat, mais le mouvement continuait. La France avait, dans un premier temps, dissous l'Étoile nord-africaine. Ils ont créé le PPA, une partie du peuple algérien, toujours avec la même structure. Le PPA a été dissous. Ils ont créé le MTLD après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est durant cette phase du MTLD qu'il y a un survin à la crise berbériste de 1949 quand les Kabylie ont demandé à Moussa Léhaj de déclarer à l'avance que l'Algérie n'est pas arabo-musulmane, mais qu'il est arabo-berbère. Moussa Léhaj et son directoire avaient préféré s'aborder du mouvement indépendantiste algérien que d'accéder à la revendication d'une Algérie algérienne, c'est-à-dire qui fasse place à une identique Kabylie à l'intérieur. Et c'est sur les ruines de cette organisation et dans une confusion générale que des Kabylie ont repris l'idée, ils ont engagé la guerre d'indépendance, ils ont forcé le destin. La déclaration du 1er novembre a été rédigée en Kabylie, tirée avec une réunion de Kabylie et le premier congrès du FNL qui s'était tenu, s'était tenu en Kabylie pour mettre sur pied les bases d'un État algérien. Donc les Kabylie croyaient, maîtrisaient le processus et en fin de compte, une fois l'indépendance acquise, ils allaient notamment être reconnus et avoir une existence officielle dans une Algérie indépendante. Donc ce que j'ai raconté par la suite, c'est qu'à l'indépendance, les armées des frontières stationnées à Oujda et au Bec-le-Canada en Tunisie sont rentrées pour prendre le pouvoir. La Kabylie s'était sentie offensée qu'elles qui ont arraché le pouvoir doivent le céder à des militaires qui n'avaient jamais tiré une balle contre la France, et l'ennemi français, se sont révoltés. Et c'est ce qui a fait la guerre de 1963 jusqu'en 1965. Ousine-Otahmane fut capturée et la guerre était terminée. Parfait, parfait. Parlons maintenant du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui est devenu plus tard le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Comment est née l'idée et pourquoi ce changement de l'autonomie à l'autodétermination ? D'abord, pourquoi l'autonomie ? Parce que depuis notre défaite en 1965, nous avons tous investi dans la construction d'une Algérie plurielle et fraternelle. Et nous voulions faire une république de pluralité, de respect des droits de l'homme, c'est-à-dire la première ligue algérienne des droits de l'homme, c'est nous qui l'avions créée en 1984-1987. Et nos revendications de l'époque, comme en 1980, c'était juste des revendications linguistiques, identitaires et culturelles. Ensuite, nous sommes passés aux droits de l'homme avec la création de la ligue algérienne des droits de l'homme, où nous avons été de nouveau arrêtés, traduits devant la cour du certier de l'État et condamnés à trois ans de prison. Nous avons quand même obligé le pouvoir algérien à créer sa propre ligue des droits de l'homme pour demander notre élargissement et nous libérer en 1987, c'est-à-dire un an avant l'échéance de la condamnation. Et donc, dans cette construction, nous nous voyons algériens. Et ce n'est qu'une fois que les élections législatives, les premières législatives pluralistes algériennes qui se sont déroulées en janvier décembre 1991, que nous avons remarqué notre isolement total par rapport à l'Algérie. Le FIS avait raflé la mise sur l'ensemble du territoire algérien sauf en Kabylie où il n'a eu aucun siège. Donc, c'est là que nous sommes de nouveau repartis à l'idée d'autonomie, de langue propre, de fédéralisme. Et, chemin faisant, nous avions fait le boycott scolaire en 1994-1995 pendant une année pendant qu'il y avait le terrorisme islamiste, le pouvoir qui est reprise avec le terrorisme, le pouvoir nous demander de lutter contre le terrorisme. Nous lui avions dit qu'à travers cette grève de la fin, cette grève scolaire, qu'il y avait d'autres méthodes que la violence pour arracher des droits et que nous ne pouvions pas nous engager dans une lutte sans pourtant qu'il y ait des garanties quant à la fin de cette lutte-là par rapport à la Kabylie. Donc, la grève du Cartham a donné lieu à la reconnaissance de Temazer comme langue nationale. Au départ, ce n'était pas cela. C'était juste la mise sur pied d'un commissariat à la majorité qui a été mis sur pied en 1995 à la veille des élections présidentielles de 1995. Et ensuite, nous avions tous remarqué qu'il n'y avait strictement rien de changé par le statut qui était plus ou moins accepté de langue algérienne, disons, à travers le commissariat à la majorité. Et c'est à l'assassinat de Mathieu Blumnes par le pouvoir algérien en 1998 que ces revendications sont devenues un peu plus récurrentes. Et quand le pouvoir algérien a tiré sur nos enfants, il fallait réagir. Donc, nous avons opté pour le statut d'autonomie régionale parce que l'investissement précédent depuis 1965 était un investissement algérien, politiquement algérien. Donc, demander une indépendance ou l'autodétermination à l'époque, c'était tomber même pour des cabines de la planète Mars. C'est pédagogiquement bien joué dans la mesure où cela nous a permis de reconstituer une conscience nationale, de reconstruire une solidarité nationale intracabine et d'aller de l'avant. Ce n'est qu'une fois que cela était advenu que nous sommes passés à une autre état. C'est juste parce que nous avons voyagé entre-temps. Nous avons connu ce que sont les autonomies régionales. il y a des pays où peut-être que ça réussit, mais il sont rares les peuples sous autonomie régional qui sont heureux. Donc, pour nous, il était impensable, en tout cas pour la cabine, qui fait 12 millions d'habitants et qui fait des angles les plus grandes que plus de 63% des pays à travers le monde et plus peuplés que plus de 36% des pays à travers le monde. Donc, nous nous sommes dit qu'il est impossible de continuer à piéger l'avenir de la cabine en allant dans un statut qui va forcément la pousser à la révolte encore à l'avenir. Donc, nous sommes passés au stade d'autodétermination à partir de 2013. Ok, parfait. Là, vous êtes le président du gouvernement provisoire cabile, un gouvernement provisoire autoproclamé sous la forme d'une association formée à Paris par le mouvement pour l'autonomie de la cabine et vous visez à déclarer l'indépendance de la cabine. Pouvez-vous nous donner un aperçu de vos activités ? Par exemple, rencontrez-vous des chefs d'État, des hommes politiques du monde ? Bénéficiez-vous d'un soutien politique ? Je voudrais juste rappeler des choses. Ok. Connaissez-vous un gouvernement provisoire de part de monde et de part d'histoire qui ne soit pas autoproclamé ? Tous les gouvernements provisoires à travers le monde sont autoproclamés. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait des élections en cabine libres de telle sorte que l'on puisse désigner un président pour la cabine. Nous sommes des démocrates et nous nous inclinons devant le choix des urnes souverains du peuple cabine. Il n'y a aucun problème là-dessus. Deuxièmement, nous ne sommes pas une association déclarée à Paris. La NAVAD, le gouvernement provisoire cabine, est de fait un État sans statut mais qui revendique à une reconnaissance qui aspire à une reconnaissance internationale. C'est le cas de tous les gouvernements provisoires de Paris-Monde. Rappelons que le GPRA, le gouvernement provisoire de la Révolution algérienne, avait procédé de la même façon sauf que lui, il utilisait des méthodes beaucoup plus expéditives et beaucoup plus violentes que les nôtres. Sinon, nous sommes dans la légitimité du droit international et nous ne dépendons pas du droit français. la NAVAD et de droit cabile et de nul autre droit que le droit souverain du peuple cabile. Alors, les actions que nous avons menées, oui, nous avons rencontré beaucoup de premiers ministres, de ministres, de membres du gouvernement. Nous n'avons pas rencontré de chefs d'État escalités par juste la volonté de ne pas en créer d'incidents diplomatiques avec l'Algérie. Mais disons que nous avons énormément de sympathie à travers le groupe du chancelerier qui considère le droit du peuple cabile à l'autodétermination comme étant légitime et sacré. Mais est-ce qu'il y a aussi un soutien sous forme des garanties ou il y a juste de la sympathie ? Les garanties ne peuvent jamais exister en politique. C'est selon les conjonctures dans lesquelles les événements se déroulent. Nous sommes respectueux de la prudence de chacun et des conjonctures qui obligent les uns et les autres à momentanément terminer leur soutien officiel. Mais quand on rencontre des membres du Parlement européen, quand on rencontre des membres d'un gouvernement qu'ils soient italiens, espagnols ou belges ou même des parlementaires allemands ou en Suède, nous avons rencontré énormément de membres depuis que nous existons, comme j'ai été reçu personnellement au département d'État américain, comme au niveau du Parlement canadien et du gouvernement québécois notamment. Parfait. C'est une opinion que le Maroc ne fassine pas lui aussi. Nous sommes un peuple frère que le Maroc gagnerait vraiment à soutenir. OK. En 2012, vous avez visité Israël et vous avez exprimé votre soutien et votre solidarité avec l'État juif. vous avez dit que la Kabylie et Israël se trouvent tous deux dans un environnement hostile. Les deux pays partagent en quelque sorte le même chemin, mais Israël existe déjà. C'est la seule différence. Nous sommes maintenant en 2021. Est-ce que vous tenez toujours à cette déclaration ? Écoutez, nous ne sommes pas des hommes politiques, que ce soit des politiquaires qui changent de position en fonction de la conjoncture, bien que les conditions changent bien entendu, mais le principe de l'existence de l'État d'Israël, nous ne le remettons pas en cause. Nous sommes tout à fait d'accord à ce que les Palestiniens puissent disposer de leur État, mais nous ne sommes pas là pour dénier à qui que ce soit le droit d'exister. Et je salue d'ailleurs la sage décision de Sa Majesté le roi du Maroc de normaliser ses relations avec Israël ces derniers. OK. J'aimerais que vous nous parlez un peu du peuple kabyle. Là, vous parlez de 12 millions, un quart de la population algérienne, mais on aimerait savoir plus sur la lutte de ce peuple-là dans un environnement arabisé, islamisé, la lutte pour protéger l'identité, la langue, la culture, l'histoire à Mazir. Les kabyle, après 1965, sont rentrés dans leurs coquilles et raser même les murs. Se dire kabyle, c'est être accusé de séparatisme aussi peu et traduisible devant la cour martiale en particulier. Donc, il y a eu enclenchement sur d'une lutte plutôt, d'une lutte culturelle. C'est ainsi que Babay Nouveau avec Idir, un mouvement de la chanson moderne était né et porté avec Mouloud Manry qui était un père spirituel gigantesque qui avait conçu la grammaire à Mazir qui avait conçu le dictionnaire moderne le lexique moderne et qui avait essayé d'enseigner même en période de Boundienne du berbère à l'université d'Alger. J'étais personnellement l'un de ses idées. Donc, il y avait cette résistance-là et Alger, comme il se trouve à vol d'oiseau de la Kabylie, l'université d'Alger était pleine de Kabylie. La Kabylie est une très grande pourvoyeuse d'étudiants pour l'université d'Alger à tel point que la Kabylie d'Alger, la capitale, se Kabylisait, surtout avec la nouvelle chanson moderne de Vévoire à partir de 1962-73. Et c'est ainsi que Boundienne et ses conseillers avaient enfin décidé de créer des universités à Tizi-Ozu et à Bougie de telle sorte à ghettoiser les Kabylie et ne pas envahir et ne pas Kabyliser la Kabylie. Et c'est grâce à cette université de Tizi-Ozu que les étudiants Kabylie se sont retrouvés tous seuls en fait le 20 avril en invitant Mounid 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 pour une conférence qui a été interdite et ça a été le déclenchement d'une rigotte qui a duré pratiquement trois mois. Depuis, ce sont des luttes à travers des revues, à travers la production culturelle, à travers du cinéma, du théâtre et de la poésie, de la littérature. C'est ça qui a fait notre force à un moment donné, même si la répression n'avait jamais baissé. Je rappelle qu'entre 1980 et 1985, en 50, il y a eu 36 fois les troupes algériennes qui ont été mobilisées, envoyées vers la Kabylie pour empêcher une guerre générale, une marche d'un métier ou une autre action sociale de protestation de la Kabylie. Donc, à partir de 1989, il y a la démocratisation, il y a deux parties qui sont sorties de la Kabylie, le RCD et le FFPS. Malheureusement, ils faisaient plus la guerre entre eux qu'ils n'en faisaient au régime aux autres. Donc, la Kabylie s'est retrouvée un peu divisée. Et il a fallu le boycott scolaire pour réunifier de nouveau la Kabylie. et après le boycott scolaire, la fameuse l'assassionat de la Kabylie pour de nouveau réunifier la Kabylie. Et en 2001, la Kabylie était quasiment complètement unie derrière la rèche, c'est une structure ancestrale qui était la nôtre pour arrêter les fusions de sang et faire s'exprimer la Kabylie. Et c'est donc jour des événements de 2001 que nous avons fait la déclaration le 5 juin 2001 pour appeler à une autonomie régulière. OK. Là, quand je vous entends parler, tout semble légitime. Pour moi, je ne suis pas un expert, mais ça me semble légitime. Mais quels sont les contre-arguments qui sont offerts par l'opposition à votre cause ? Il y a sûrement des contre-arguments. aucun. Le seul contre-argument qu'ils disent est qu'on ne peut pas diviser un pays. Il n'y a pas d'autre argument que celui-ci. Mais, regardez, les Kabylie, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont considérés comme des oives, comme des collaborateurs, comme des traîtres, comme des diables, comme des sataniques. Mais, en même temps, on ne veut pas qu'ils se séparent de l'Algérie. Jusqu'à moins que la Kabylie pose un réel problème. Elle pose un problème à l'Algérie, aussi bien sur le plan démocratique que sur le plan d'unité nationale. tant qu'il y aura des Kabylie, il y aura toujours une menace sur le plan de l'Unité nationale. Pourquoi traîner ce volet éternellement ? Ceux qui refusent l'indépendance de la Kabylie, probablement qu'ils croient que sur les Kabylie qui sont en train, depuis 1962, de faire fonctionner l'État algérien, l'administration, s'ils devenaient indépendants, ils vont être et vont redevenir des maîtres de toute cette étendue. Nous voudrions leur garantir la tranquillité quant à cela. La Kabylie n'a pas d'ambition impériale ou égénique. Elle veut juste vivre en paix avec elle-même et avec ses voisins qui seront les Algériens. Donc, il n'y a pas d'argument à proprement parler qui ne soit officiellement opposé. D'ailleurs, nous demandons un débat officiel avec les représentants de l'Algérie sur la question Kabylie. Est-ce qu'il n'y avait pas de débat avant ? Est-ce qu'il n'y avait pas de négociation genre discussion ? Le pouvoir a négocié à travers une prise avec les Kabylie. En 1965, avec la guerre du FFS, alors que le FFS n'était pas reconnu, Arsène Al-Hanad était accusé de séparatisme et de sécision. En 1994-1995, avec le boycott scolaire, même si le mouvement qui furent Berber, le MCD, n'était pas reconnu, le pouvoir a négocié. J'ai mené moi-même la délégation du MCD au palais du gouvernement algérien. et en 2001, quand il y a eu le printemps noir avec l'effusion du son, même si le pouvoir ne reconnaissait pas les Arches, il a été contraint de négocier avec eux. Donc, le refus de l'officialité, de la reconnaissance officielle d'un mouvement n'est pas une barrière pour des négociations plus tardes. mais comme débat, jamais. Il y en a eu, les Algériens préfèrent, les autorités algériennes préfèrent, en préféré dans un premier temps, jouer à Monteluche. Je n'ai rien vu, le MAC n'existe pas, c'est une minorité et quand nous sommes devenus majoritaires, ils nous traquent de terroristes. Voilà comment la situation est en intérieur et les discussions ces derniers temps qui se font sur les plateaux à notre détriment sans nous faire participer à ce débat-là, c'est de nous traiter de n'importe quoi pour valider les thèses officielles d'une cabélique errantiste, ce que la cabélique n'a jamais été depuis 1967. OK. Le régime algérien prétend être pour le droit des peuples à l'autodétermination. ce que le régime prétend. Mais quand il s'agit de la question de la cabélique, il semble changer complètement d'avis et ça, est-ce que vous voyez ça comme un genre d'hypocrisie ? pas seulement d'hypocrisie, ça veut dire que le régime algérien ne sait pas ce qu'il veut. Le droit à l'autodétermination, le soutien au peuple qui aspire à l'autodétermination est inscrit dans la nouvelle constitution à l'article 32. Et quand il s'agit du Polisaglio ou du Hamas, l'Algérie envoie des fonds, des armes et des soldats pour les soutenir sur le terrain. Mais nous, qui n'avons ni armes, ni soldats, ni quoi que ce soit, nous sommes considérés comme des terroristes et nous refusent le droit à nous pour l'exercice de l'autodétermination. Il y a non pas de l'hypocrisie de sa part, mais des calculs. Pour la Palestine, c'est juste parce que l'Algérie a été abruvée à l'antisionisme depuis sa naissance et que pour le Polisaglio, il y a des intérêts d'hégémonie d'une question hégémonique sur l'Afrique du Nord de la part de l'Algérie qui voudrait empêcher le Maroc de le devenir. Donc, le soutien au Polisaglio et à Hamas répond à des intérêts stratégiques de l'Algérie et non pas à des principes reconnus universellement comme celui du droit à l'autodétermination. De poids, deux mesures. Changement de sujet. Comment pouvez-vous expliquer que malgré que l'Algérie soit un pays producteur du gaz et du pétrole, il se trouve, on dirait, toujours dans une situation économique difficile ? Sur le plan économique, l'Algérie a délapidé les richesses du Sahel. Il y a l'uranium, il y a l'or dont on ne parle pas et qui sont plutôt exploités pour l'uranium de manière clandestine en collaboration avec une puissance étrangère et il y a l'or qui va dans des poches privées. D'ailleurs, l'ancien président de la banque d'Algérie, M. Haj Nassar, avait fait une déclaration il n'y a pas si longtemps disant que c'est quand même étrange. En cinq ans, les réserves d'or de l'Algérie n'ont pas bougé. Cela veut dire quoi ? Est-ce que les mines ne produisent plus ? Non, des mines on lui disait plus qu'il n'y en avait auparavant. Donc, économiquement, l'Algérie est une vache allée des militaires et des tenants, des dignitaires du régime. Quand on a dit qu'il y a eu 2 000 milliards de dollars qui ont été dilapidés en 20 ans, en fait, il y a 5 000 milliards de dollars qui ont été dilapidés. Ce n'est pas 2 000 milliards. L'Algérie n'a jamais voulu encourager le travail et le capital de telle sorte que ceux qui vont acquérir des richesses n'aient plus les moyens d'imposer une vision politique de l'Algérie. Donc, il fallait appauvrir l'Algérie dilapider son économie de telle sorte à ce que les richesses restent l'apanagie monopole du régime qui les distribue comme il le veut en forme de corruption des élites notamment. OK. Est-ce qu'il y a des raisons psychologiques autres que politiques pour comprendre les difficultés de communication entre la classe politique algérienne et marocaine ? Pourquoi il n'y a pas de... On dirait qu'ils ne veulent pas parler. Le Maroc et l'Algérie ne peuvent pas s'entendre. Ne pourront pas s'entendre. En tous les cas, les Algériens n'accepteront les Marocains qui sont soumis au dictat d'Algérie. Donc, tant que le Maroc a des vélétés et potentialités et la volonté d'être indépendants et d'imposer un modèle de société qui soit celui de la liberté, est le général d'Algérie qui se veut une hégémonie uniquement dictatoriale et militaire. Est-ce qu'il y a des signes négatifs que la relation entre le Maroc et l'Algérie peut aller au pire, c'est-à-dire une guerre ? Cela a déjà eu lieu entre 1963 et 1964. Cela pourrait de nouveau l'être. Mais le monde a changé en tant que temps. l'Algérie préfère faire la guerre au Maroc pour les alliés interposés. Il est là pour le soutenir de toutes ces forces. Le monde aujourd'hui n'accepte plus les guerres épuisantes qui soient longues dans le temps. La dernière guerre épuisante qui a été laissée située elle-même, c'était celle entre l'Iran et Saddam Hussein de l'Iran. C'est la guerre là que la guerre s'était terminée. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Et engager une nouvelle guerre aux portes de l'Europe entre l'Algérie et le Maroc ne fera nécessairement intervenir l'Europe dans ce genre de conflit et personne n'aura l'avantage de la guerre. Donc disons que même si il y a des viléités de l'Algérie des menaces qui ne sont pas volées par ailleurs. L'Algérie je ne pense pas qu'il y ait les moyens d'aller au bout de sa logique. Ni les moyens politiques ni les moyens diplomatiques ni les moyens financiers puisque aujourd'hui les caisses de l'État sont vides et le pétrole va de plus en plus réduire être réduire au niveau de son prix diminuer de son importance sur le plan géostratégique. Donc l'Algérie est désarmée face au Maroc pour l'avenir. Dernière question comment voyez-vous l'avenir proche et lointain de la Kabylie ? L'avenir proche c'est cette Algérie nouvelle dont nous parlons de Boun qui est pire que toutes les Algéries que nous avons connues jusqu'ici. C'est un cauchemar. Il y a ordre donné de mettre des militants politiques Kabylie en prison. Qu'ils soient indépendantistes ou non. Même ce qu'on appelle des hiérarchistes sont jetés en prison indistinctement. le seul critère c'est qu'ils soient Kabylie. Voilà sur la base de toit on arrête en Algérie. Donc il y aura une période nécessairement assez difficile que nous allons traverser. Mais la Kabylie sera indépendante. Nous comptons sur le droit international le soutien de l'ONU et des organisations internationales pour que cet exercice se fasse dans les conditions de souveraineté populaire la plus totale et qu'il y ait transparence sous les auspices des Nations Unies. Monsieur Farhad Manny, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous également. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada